Chapitre 26 du livre « Hors de l'Église catholique, il n'y a absolument pas de salut » L'affaire du Père Finet, par le frère Peter Diamond de l'Ordre de Saint-Benoît Les hérétiques et les modernistes résistent à la vérité, tout comme ils résistent à celui qui est la vérité. Jean 14, 6 Puisqu'ils résistent à la vérité, ils résistent aux faits, parce que les faits rapportent la vérité sans aucune erreur. L'un des faits auxquels les modernistes et les hérétiques résistent plus que tout autre est le fait que l'Église catholique a enseigné infailliblement qu'hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut que Jean 3, 5 est à prendre selon ce qui est écrit et que le sacrement du baptême est nécessaire au salut 30 sessions 7 canon 5 sur le sacrement Et que font ces gens lorsqu'ils se retrouvent face à ces faits ? Ils se mettent à attaquer celui qui ne fait que rapporter ses faits Argumentum ad hominem Ce qui leur permet d'ignorer les faits eux-mêmes L'épisode du Père Léonard Finet, de la Société de Jésus, en est un exemple concret Le dogme hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, n'a rien à voir avec le Père Léonard Finet En réalité, je n'avais jamais entendu parler du Père Finet quand je suis parvenu à la même conclusion fondée sur le dogme catholique, que le sacrement du baptême est absolument nécessaire au salut et que tous ceux qui meurent non catholiques sont perdus Il s'agit de l'enseignement de la chair de Saint-Pierre comme je l'ai montré, qui est l'enseignement authentique et infaillible du Christ Rejeter ce dogme catholique, c'est rejeter le Christ lui-même Au contraire, celui qui, même sur un seul point, refuse son assentiment aux vérités divinement révélées très réellement abdique tout à fait la foi puisqu'il refuse de se soumettre à Dieu en tant qu'il est la souveraine vérité et le motif propre de foi Fin de citation Le Père Finet est devenu célèbre du fait de sa prise de position publique en faveur du dogme catholique hors de l'église pas de salut dans les années 1940 et 1950 La plupart des gens ne parviennent pas à réaliser qu'à cette époque les évêques du monde n'étaient en aucun cas d'ardents traditionnalistes La plupart des évêques du monde avaient déjà embrassé l'hérésie de l'indifférentisme religieux ce qui explique pourquoi presque tous signèrent, peu de temps après, les documents hérétiques de Vatican II Ils avaient embrassé l'idée hérétique que l'ignorance invincible sauve ceux qui meurent non catholiques comme j'en ai discuté dans certains chapitres précédents C'est pourquoi on peut facilement détecter l'hérésie contre le dogme dans la plupart des manuels et textes de théologie dès la fin du XIXe siècle D'ailleurs, en son temps, le père Finet écrivit à tous les évêques du monde à propos du dogme hors de l'église pas de salut et ne reçut que trois réponses positives En d'autres termes, seuls trois des évêques du monde entier à cette époque manifestèrent une croyance positive dans le dogme hors de l'église catholique pas de salut tel qu'il a été défini Ce n'est pas étonnant que Vatican II soit passé comme une lettre à la poste, sans aucune résistance de l'épiscopat A Boston, aux États-Unis, le père Finet croyait et prêchait publiquement le dogme tel qu'il avait été présenté Il croyait et prêchait qu'à moins qu'un homme n'embrasse la foi catholique, qu'il soit juif, musulman, protestant ou agnostique il périra éternellement en enfer Beaucoup de gens se convertissaient et beaucoup d'autres étaient en colère Finet avait plein d'ennemis, surtout au sein d'un clergé toujours plus politiquement correct, moderniste et dans le compromis L'un de ses ennemis principaux était l'archevêque de Boston, Richard Cushing élu homme de l'année par le Bnaï-Brit, juif franc-maçon et qui qualifiait d'absurdité le dogme hors de l'église catholique pas de salut En avril 1949, Cushing réduisit au silence le père Finet et interdit le Saint-Bénédic-Santer, l'apostolat affilié au père Finet La raison donnée par Cushing était la désobéissance Mais la vraie raison était la prise de position publique du père Finet pour le dogme hors de l'église catholique pas de salut Ce n'était pas non plus dû à la prise de position du père Finet contre la théorie du baptême de désir puisque celle-ci ne fut publiée pour la première fois qu'en 1952 Le mécontentement de Cushing à l'égard du père Finet était strictement fondé sur la prise de position du père Finet pour le dogme défini que seuls les catholiques et ceux qui deviennent catholiques peuvent être sauvés Cushing était allié avec d'autres clercs hérétiques de Boston, ville où la controverse surgit Le père John Rian, entre guillemets de la Société de Jésus, directeur de l'Institut d'éducation pour adultes au Boston College déclara à l'automne 1947 Je ne suis pas d'accord avec la doctrine du père Finet sur le salut hors de l'église Le père Stéphane A. Mulcahy, entre guillemets de la Société de Jésus doyen de l'Université des Arts et des Sciences au Boston College, l'exprima en ces termes Citation La doctrine du père Finet, qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'église Fin de citation Le père J. Mac Elenay, entre guillemets de la Société de Jésus, provincial de la province de la Société de Jésus en Nouvelle-Angleterre dit au père Finet, lors d'une rencontre personnelle, qu'on lui avait donné l'ordre de le transférer au Holy Cross College en raison de, citation, votre doctrine Fin de citation Le père Finet répliqua prestement Ma doctrine sur quoi ? Ce à quoi Mac Elenay répondit, citation Je suis désolé, nous ne pouvons pas en parler Fin de citation Dès le début, ces ecclésiastiques déchus orientaient le problème sur le père Finet plutôt que sur la véritable source d'où le problème provenait Cela leur permettait de se focaliser sur le père Finet et d'ignorer Jésus-Christ, l'auteur de cette doctrine Pape Pie IX Gnostis et Nobiscum 8 décembre 1849 Citation Il faut veiller spécialement à ce que les fidèles eux-mêmes aient profondément gravé dans l'esprit le dogme de notre très sainte religion sur la nécessité de la foi catholique pour obtenir le salut Cette doctrine reçue du Christ et soulignée par les pères et les conciles est également contenue dans la forme de la profession de foi utilisée par les catholiques latins, grecs et orientaux Fin de citation Les hérétiques ne parvenaient pas à réaliser que rabaisser un dogme défini à une invention du père Finet est blasphématoire et gravement malhonnête Mais on ne se moque pas de Dieu On voit la même chose aujourd'hui, particulièrement répandue chez les soi-disant traditionnalistes Nous reviendrons sur ce point ensuite Le 2 décembre 1948 Le président du Boston College, le père William L. Kelleyer entre guillemets de la Société de Jésus avait eu un entretien avec le docteur Maluf, un allié du père Finet, dans sa prise de position pour le dogme Voilà ce que déclara le père Kelleyer Citation Le père Finet vint à moi au commencement de la controverse et j'aurais aimé faire quelque chose pour lui excepté que je ne pouvais pas être d'accord avec sa doctrine sur le salut Il, le père Finet, ne cessait de répéter des phrases telles que « Il n'y a pas de salut hors de l'Église catholique » Fin de citation Lorsque Maluf, un membre de la faculté du Boston College, répondit que cette phrase est un dogme défini Le père Kelleyer répondit « Les théologiens de St. John's Seminary et de Western College sont en désaccord avec la doctrine du père Finet sur le salut des non-catholiques » Fin de citation Donc, vous avez là le résumé en un mot de l'affaire père Finet Le père Finet soutenait, comme il a été défini, qu'il n'y a pas de salut pour ceux qui meurent non-catholiques Ceux contre lui, c'est-à-dire le père Kelleyer, président du Boston College, l'archevêque de Boston, les prêtres du Boston College et les « théologiens » de St. John's Seminary Se tenait une doctrine différente, citation, sur le salut des non-catholiques Fin de citation L'un croyait qu'il n'y a pas de salut pour ceux qui meurent non-catholiques Permettez-moi de rappeler au lecteur de quel côté il trouvera l'Église catholique Enfin, certains de ces égarés tentent de se persuader à eux-mêmes, ainsi qu'à d'autres, que les hommes ne sont pas sauvés uniquement dans la religion catholique, mais que même les hérétiques peuvent atteindre la vie éternelle Fin de citation Un prêtre jésuite de la nouvelle religion Vatican II, décrit avec talent l'ambiance qu'en l'affaire de l'hérésie de Boston, c'est-à-dire de savoir si seuls ceux qui meurent catholiques peuvent être sauvés, éclata aux yeux du public lors de la semaine sainte de 1949 Mark S. Massa, entre guillemets, de la Société de Jésus, Catholics and American Culture, page 31, citation L'affaire de l'hérésie de Boston a éclaté aux yeux du public durant la semaine sainte de 1949 Les tiers nourris des disciples de Finet de l'université de Boston ont fait les unes des journaux dans tout le nord-est des États-Unis Le New York Times avait entamé une série sur Finet et son groupe et les magazines Newsweek, Life et Time parlaient tous d'histoire sur les troubles de Boston Lors de ce qui était peut-être le jour solennel, le plus saint du calendrier catholique, le vendredi saint Les Finéites se trouvaient en dehors des paroisses de Boston, brandissant des pancartes avertissant de la subversion imminente de la véritable doctrine causée par des dirigeants même de l'église Comme l'a observé un étudiant de l'événement, la question du salut remplaçait le baseball comme sujet de conversation dans les bars de Boston et toute personne aperçue avec un col romain devenait un sujet de conversation potentiel La seule analogie, chose comparable, à laquelle pouvaient penser les historiens de l'église était Constantinople au IVe siècle lorsque des foules en émeute se battaient dans les rues à propos de la définition de la divinité de Jésus et que des expressions théologiques écrites en grec devenaient les deux vises d'équipe de char Fin de citation Le 13 avril 1949, le père Keller, président du Boston College, licencia le docteur Malouf, James R. Walsh et Charles Ewaschio de la faculté du Boston College pour avoir accusé l'école d'hérésie contre le dogme hors de l'église pas de salut Dans sa déclaration à la presse du 14 avril expliquant la raison derrière leur licenciement le père Keller déclara, citation En classe, et même en dehors des classes, ils continuaient de parler de questions contraires à l'enseignement traditionnel de l'église catholique Des idées conduisant à la bigoterie et l'intolérance Leur doctrine est erronée et ne saurait être tolérée comme telle au Boston College Ils furent informés qu'ils devaient cesser pareil enseignement ou quitter la faculté Fin de citation On ne peut pas s'empêcher de remarquer le double langage du père Keller Ces hommes ont été rejetés pour des idées conduisant à l'intolérance qui ne pouvaient pas être tolérées Si l'intolérance est la fausse doctrine ici, comme l'indique le père Keller alors il est condamné par sa propre bouche Par ailleurs, on ne peut pas laisser de côté l'affirmation en errin du père Keller que, citation, leur doctrine, c'est-à-dire le dogme solennellement défini que ceux qui meurent non catholiques ne peuvent pas être sauvés, est erronée Fin de citation Par cette déclaration, Keller affirme que la doctrine de l'église sur pas de salut hors de l'église est erronée et en aucun cas la sienne Voilà le genre de personnage hérétique, anticatholique qui était de connivence avec l'archevêque Richard Cushing dans sa quête d'écraser le père Finet qui prêchait le dogme Pour ainsi dire, c'était le début de la fin comme nous le verrons en observant ce qui se produisit à Boston comme conséquence de leur trahison du dogme hors de l'église pas de salut Merci 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 Merci